bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous apprenons à cuisiner la morue une préparation extrêmement facile les rillettes de morue pour cela nous aurons besoin de morue bien évidemment de morue dessalée si vous ne savez pas comment vous y prendre pour dessaler votre morue je vous mets le lien dans la description de cette vidéo nous aurons besoin de crème fraîche de citron d'ail de poivre je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à son terme vous aurez dans un tout petit instant la liste complète des ingrédients utiles pour notre recette qui va s'afficher sur votre écran bien évidemment le sel et le poivre dans toute préparation sera à discrétion il convient de compléter en sel et en poivre lorsque vous goûtez votre préparation juste avant de la servir pour commencer nous allons prendre soin de poser notre morue dessalée dans un récipient et nous allons découper des lamelles d'environ un centimètre de large c'est approximatif bien évidemment avant de réaliser notre recette une fois les lamelles de morue découpées nous allons prendre soin de mettre une casserole d'eau sur le feu à feu vif lorsque l'eau commence à bouillir nous allons plonger nos lamelles de morue dans l'eau nous allons laisser cuire pendant trois minutes environ ensuite j'égoutte la morue cuite et je les frites entre les droits afin d'obtenir de petits filaments qui feront bien évidemment un centimètre de longueur puisque nous avions pris soin de découper notre morue en lamelles au départ une fois ceci réalisé pour 150 grammes de morue pour deux personnes je rajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe de jus de citron dans ma préparation je rajoute également l'équivalent une cuillère à soupe de ciboulette finement hachée deux trous de moulins de poivre l'équivalent d'une demi cuillère à café je rajoute également une demi gousse d'ail une toute petite quantité d'ail écrasé dans ma préparation ainsi qu'une généreuse cuillère à soupe de crème fraîche et je mélange cet ensemble reprenons maintenant connaissance de la liste complète des ingrédients utiles pour d'autres recettes après avoir mélangé pendant près d'une bonne minute l'ensemble des ingrédients ma préparation est prête alors tartiner sur du pain en apéritif ceci peut servir d'entrée voire de plat pour certains liker la vidéo partager la recette ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous j'invite les nouveaux visiteurs à cliquer sur le lien à cet effet afin de s'abonner à notre chaîne et je vous dis à très bientôt dans notre prochaine recette et je vous dis à très bientôt dans notre prochaine recette